Bonjour à tous et bienvenue sur Marina Sanas. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose de travailler posture et méditation sur le thème du chakra racine, Muradhara. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Vous êtes allongé en Shavasana, posture de relaxation. Les jambes sont tendues, légèrement écartées, largeur de tapis. Les bras sont le long du corps, légèrement écartés de celui-ci, pomme de main tournée vers le ciel. Les épaules sont basses et le visage est relâché, détendu, les yeux sont fermés. Commencez par vous concentrer sur votre respiration et une respiration abdominale. A l'inspiration, sentez votre ventre qui se gonfle. A l'expiration, votre ventre se dégonfle. Continuez en fonction de vos cycles de respiration. Et au fur et à mesure, prenez des respirations de plus en plus amples, profondes. Sentez votre diaphragme qui descend à l'inspiration en venant masser vos organes internes. A l'expiration, votre diaphragme remonte. Ainsi, il va s'étirer au fil de vos respirations. Puis progressivement, quand vous sentez cette respiration fluide, N'hésitez pas à ajouter la respiration thoracique. A l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent sur les côtés. A l'expiration, le ventre se dégonfle et les côtes se ferment. Continuez toujours en fonction de votre rythme de respiration. Puis concentrez-vous maintenant sur Mooladhara, le chakra racine. Ce chakra prend naissance au niveau du périnée. Lorsque vous devrez vous concentrer sur Mooladhara, vous viendrez resserrer le périnée, c'est-à-dire retenir les besoins naturels. Et maintenant, nous allons commencer. Resserrez les deux jambes l'une contre l'autre. Et à la prochaine inspiration, amenez les bras au-dessus de la tête et venez vous étirer des pieds à la tête. Et à l'expiration, ramenez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Puis pliez les genoux, posez les pieds complètement sur le sol et venez resserrer votre centre. Vous serrez Mooladhara, vous serrez le périnée et vous venez coller le nombril contre la colonne vertébrale. Puis vous inspirez, vous soulevez le bassin vers le haut, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et à l'expiration, vous venez nouer vos mains et venez tendre les bras sous votre corps. Le haut du corps est en ouverture. Serrez toujours plus votre centre. Serrez le périnée et serrez le nombril contre la colonne vertébrale. Portez votre attention sur Mooladhara. Nous travaillons aujourd'hui sur ce chakra racine. Nous allons amener toute notre attention sur ce chakra pour le renforcer et pour l'ouvrir. Prenez des respirations amples, profondes. Puis à la prochaine inspiration, dénouez vos mains et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre jusqu'à redescendre les fessiers vers le bas. Puis amenez les genoux contre la poitrine et en laissez-les avec vos mains. Vous pouvez faire des mouvements de balancier, de gauche à droite pour venir masser vos lombaires. Venir les échauffer. Puis vous pourrez rouler sur le côté pour venir vous asseoir en tailleur dans un premier temps. Ancrez bien les fessiers dans le sol et dès que vous serez prêt, vous allez positionner les voûts de plantaire l'une contre l'autre en papillon. Puis vous allez enlacer vos pieds avec vos mains qui seront croisés. Vous pouvez tendre les bras. Ancrez bien les fessiers dans le sol. Le dos est droit et venez faire des petits mouvements de haut en bas avec vos pieds comme si vous cherchiez à battre les ailes du papillon. On vient échauffer les hanches. Mouladara est en ouverture. Puis on revient dans une posture statique. On inspire profondément, se grandit au maximum. Et à chaque expiration, on essaie de relâcher un petit peu plus les muscles de ses jambes. Prenez le temps de laisser l'ouverture de hanches se faire, de laisser la détente musculaire opérer grâce à vos respirations. Détendez vos muscles, détendez vos articulations. On inspire profondément. Et si l'on souhaite aller un petit peu plus loin, à la prochaine expiration, on peut venir se pencher un petit peu plus en avant. Suivez toujours vos cycles de respiration. À chaque inspiration, on reste statique. Et à chaque expiration, si l'on peut, si notre souplesse nous le permet, on se penche un peu plus en avant. Sans forcer, on écoute son corps toujours. Inspirez profondément. Amenez de l'oxygène et de l'énergie dans votre corps. À l'expiration, relâchez toujours plus les muscles de votre corps. Relâchez les jambes. Laissez les hanches s'ouvrir. Laissez les muscles se détendre et s'étirer grâce à votre respiration. Concentrez-vous toujours sur Mouladhara. Puis à la prochaine inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, venez complètement croiser les jambes. Nous allons étirer la colonne vertébrale dans les torsions. On inspire, on pose la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière du dos. On se grandit au maximum et à l'expiration, on vient un peu plus loin dans la torsion en amenant le regard vers l'arrière, au-delà de l'épaule gauche. A chaque inspiration, on se grandit. A chaque expiration, on relâche un peu plus les muscles du dos, les muscles des épaules. N'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration, pour plus d'intériorisation. Prenez une dernière respiration ample et profonde. Puis à la prochaine inspiration, revenez de face. Et expirez, relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, main gauche sur genou droit. L'autre main à l'arrière du dos, on se grandit. Et à l'expiration, on vient un peu plus loin dans la torsion en amenant le regard vers l'arrière, au-delà de l'épaule gauche. Si jamais vous avez des tensions au niveau des cervicales, n'allez pas trop loin. Vous pouvez garder les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et regardez face à vous, face à votre buste. Inspirez profondément, grandissez-vous, alignez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Expirez, relâchez les muscles. Puis inspirez, revenez. Et expirez, on relâche. On vient se mettre accroupi. Ouvrez les jambes, ouvrez les genoux. Les genoux sont pliés. Si jamais les talons ne touchent pas le sol, gardez les mains posées au sol. Si vous le pouvez, posez complètement les voûtes plantaires sur le sol. Ouvrez bien les genoux. Puis à l'inspiration, amenez les mains jointes serrées contre le cœur. Fermez les yeux. Et à chaque expiration, ouvrez toujours plus les genoux sur l'extérieur. Relâchez les muscles des jambes. Une fois de plus, Mooladhara est en ouverture. Concentrez-vous sur ce chakra. Inspirez profondément. Expirez, relâchez vos épaules, vos jambes. On inspire et on expire. La prochaine inspiration, on repose les mains sur le sol. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Et à l'expiration, vous allez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Nous sommes dans la posture de la montagne. Inspirez, pommes de main jointes sur le cœur. À l'expiration, on vient serrer on vient serrer le périnée, on retient les besoins naturels et on apporte un peu plus d'ancrage dans le sol, à travers les pieds. on se connecte. On se connecte à la terre. Inspirez profondément. Amenez de l'oxygène, de l'énergie dans votre corps et à l'expiration, diffusez cet oxygène, cette énergie à travers votre corps jusque dans la terre à travers vos pieds. puis, prochaine inspiration, relâchez vos mains et venez apporter les bras au-dessus de la tête. Puis, à expirer, pliez les genoux et venez dans la posture de la chaise. Gardez bien les genoux au-dessus des chevilles, au-dessus de vos pieds. Évitez de les amener au-delà de vos orteils pour protéger vos articulations. Gardez le dos droit. Essayez de faire une ligne droite depuis le coccyx jusqu'au bout de vos doigts. Les cervicales sont dans l'alignement de la colonne vertébrale et les épaules sont basses. Relâchez. Inspirez profondément et expirez. Relâchez la posture. Amenez les bras les mains au sol. Puis, en alternance, on tend une jambe après l'autre pour dénouer l'arrière des jambes. N'hésitez pas, en fonction de votre souplesse, de poser les mains sur les cuisses, les tibias ou sur le sol. Relâchez la tête. puis, si vous le pouvez, venez tendre les deux jambes. Inspirez, grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale et expirez. et relâchez un peu plus. Cette fois-ci, essayez d'attraper l'arrière de vos cuisses ou l'arrière de vos mollets. Ou alors, venez poser les mains sur le sol, le bout des doigts orientés vers l'arrière. Inspirez profondément. Expirez, essayez de relâcher, de détendre vos jambes, votre dos, vos cervicales. Concentrez-vous toujours sur le chakra racine. Puis, inspirez, pliez les genoux, posez les mains au sol et expirez. marchez vers l'arrière pour venir vous positionner en planche. Repoussez bien le sol avec vos mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre et faites une ligne droite depuis le sommet du crâne jusqu'au talon. Si vous préférez, venez plier les genoux. Repoussez toujours le sol avec vos mains. Évitez de laisser tomber le bassin vers le sol ou d'amener le bassin au-dessus des genoux. Essayez de garder une ligne droite depuis le sommet du crâne jusqu'au genou. Pour cela, serrez bien le centre. Mouladara, serrez votre périnée et serrez le nombril contre la colonne vertébrale. Puis, inspirez, amenez les coudes vers l'arrière et à l'expiration, descend jusqu'à venir poser le front et la poitrine au sol. Puis, vous pourrez allonger les bras le long du corps. Relâchez le front sur le sol. Prenez une profonde respiration. Expirez, relâchez-vous, détendez-vous complètement. Puis, tournez les paumes de main vers le sol. Serrez votre centre, serrez le nombril, le périnée et à la prochaine inspiration, soulevez le haut du corps, soulevez les épaules, soulevez la poitrine, soulevez les bras de façon à ce qu'ils soient parallèles au sol. Relâchez complètement vos jambes et gardez les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le regard reste vers le sol. Et à la prochaine expiration, on relâche la posture, on ramène le front au sol, on relâche les épaules, on relâche les bras. Détendez votre corps. Puis, inspirez à nouveau, on redécolle le haut de buste, on serre le centre, au maximum. Les bras sont parallèles au sol, on soulève le haut du corps, les épaules sont basses, on les éloigne des oreilles, le regard est porté vers le sol. Serrez toujours plus le centre, gardez une respiration ample et profonde et expirez et relâchez. Détendez-vous une dernière fois avant le troisième cycle où on va venir soulever également les jambes. A nouveau, serrez votre centre, on inspire, on soulève le haut du corps et on soulève les jambes. On essaie d'amener la pointe du pied vers l'extérieur. On ne la remonte pas trop de façon à protéger les lombaires pour ne pas cambrer trop fortement. Serrez le centre pour protéger toujours vos lombaires. Puis, on expire, on relâche complètement la posture. On inspire, on pose les mains sous les épaules et à l'expiration, on vient se détendre dans la posture de l'enfant. Les fessiers sont posés sur les talons, les bras sont au-dessus de la tête, le front est reposé sur le sol. On inspire et on expire, on expire profondément, on se détend complètement. Détendez votre dos, détendez vos bras. Puis, prochaine inspiration, on ramène les épaules au-dessus des poignets, on crochète les orteils et à l'expiration, on vient dans la posture du chien tête en bas. Cliez les genoux pour garder le dos bien droit, la tête entre les deux bras, les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Amenez les fessiers vers le plafond. Serrez toujours votre centre. Puis, en alternance, on peut venir tendre une jambe après l'autre en suivant votre cycle de respiration. On inspire, on tend une jambe, on expire, on tend l'autre jambe. Serrez toujours le périnée. Vous êtes concentré sur Mooladhara, le chakra racine. Puis, tendez les deux jambes, étirez bien l'arrière des cuisses, les mollets. Puis, prochaine inspiration, on soulève la jambe droite et on amène le pied droit entre les deux mains. On n'hésite pas à rapprocher le pied vers l'avant de façon à garder le genou au-dessus de la cheville. Puis, on plie le genou arrière et on tend la pointe de pied. Le bout des doigts est posé sur le sol. Serrez toujours le chakra racine. Inspirez profondément. Les épaules sont basses. Expirez complètement. Détendez un peu plus le bassin vers le sol. Pour aller plus loin, on serre un peu plus le centre. On se redresse et on amène les deux mains sur les genoux. Ainsi, vous allez amener plus de pression au niveau du bassin, plus de poids. Et vous allez relâcher un petit peu plus le bassin dans le sol. Concentrez-vous toujours sur Mooladhara. Puis, relâchez les bras le long du corps et amenez-les au-dessus de la tête. Les épaules sont basses. Relâchez. Pour aller plus loin, on crochette les orteils du pied arrière et on tend la jambe. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à rapprocher un petit peu plus vers l'avant le pied arrière. Pour un meilleur équilibre, vous pouvez également poser le talon arrière au sol. Sinon, vous restez pour le moment en demi-pointe arrière. Nous sommes en guerrier numéro 1. Le genou avant est toujours au-dessus de la cheville. Le centre est toujours tenu et serré. Prochaine inspiration. Posez le talon arrière au sol. Tournez-vous vers la gauche et à l'expiration, amenez les bras à l'horizontale parallèle au sol. Les épaules sont basses. Le regard est tourné au-delà du bras droit. N'hésitez pas à aller nous éloigner les deux pieds l'un de l'autre pour aller un petit peu plus loin. Le genou droit est toujours au-dessus de la cheville. Serrez votre centre. Concentrez-vous sur la respiration. Puis inspirez. Amenez les bras au-dessus de la tête. Décollez le talon arrière. Expirez. Tournez-vous vers l'avant. Posez les mains au sol. Et revenez dans la posture du chien tête en bas. Prenez quelques respirations. Les prochaines inspirations. On décolle la jambe gauche. Et on amène le pied entre les deux mains et on pose le genou arrière au sol. On a le bout des doigts sur le sol. On inspire profondément. On vérifie que le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Et à chaque expiration, on relâche les muscles des jambes pour descendre un peu plus le bassin vers le sol. Serrez toujours votre centre. Connectez-vous à Mouladara. Puis prochaine inspiration, on se redresse et on pose les mains sur le genou. Inspire profondément. On expire complètement. Puis relâchez les bras. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Crochetez les orteils sur le sol. Et tendez la jambe arrière. Réduisez l'écart si vous préférez un petit peu moins d'intensité dans la posture du guerrier numéro 1. Baissez au maximum les épaules. Relâchez-les. Concentrez-vous sur votre respiration. Puis prochaine inspiration, on pose le talon au sol. On se tourne vers la droite. Et à l'expiration, on amène les bras parallèles au sol. Le genou avant est au-dessus de la cheville. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, vous ajustez l'écart entre vos deux pieds. Vous pouvez l'éloigner l'un de l'autre pour augmenter l'intensité du renforcement et de l'étirement. Le regard est porté vers sa main gauche. Si jamais vous avez des tensions au niveau des cervicales, n'hésitez pas à regarder face à vous. Puis inspirez boucle des bras vers le haut. On décolle le talon arrière. On repasse en guerrier numéro 1. À l'expiration, on pose les deux mains au sol. Et on amène les deux pieds vers l'arrière dans la posture du chien tête en bas. On étire les jambes, on étire le dos. Puis on inspire, on plie les genoux au sol. Et on expire dans la posture de l'enfant. On relâche le front sur le sol. Les fessiers sont sur les talons. Si jamais on a des tensions au niveau des épaules, on peut amener les bras le long du corps. Relâchez tout votre corps. Relâchez votre tête. Prochaine inspiration, posez les mains au sol. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale. Puis venez vous mettre en tailleur dans une posture confortable. Vous pouvez utiliser un coussin pour mettre sous vos fessiers. De cette façon, vous allez un petit peu plus protéger l'articulation de vos genoux ou de vos hanches. N'hésitez pas à positionner également des coussins sous vos genoux si jamais vous avez trop de tension à ce niveau-là. Puis ancrez bien les fessiers dans le sol. Allongez la colonne vertébrale. Les mains sont posées sur les genoux. Pommes de main tournées vers le plafond. Ou encore, les mains peuvent être posées l'une sur l'autre au centre du corps. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Fermez les yeux, relâchez les épaules, relâchez les bras. Nous allons maintenant faire un travail de respiration. Cette respiration sera toute simple. On va inspirer en quatre temps et expirer en quatre temps. La seule chose que vous allez essayer d'ajouter sur l'expiration, c'est de venir serrer le périnée. Comme si vous cherchiez à retenir les besoins naturels. Vous n'allez plus uriner. Vous commencez dès que vous êtes prêt. Vous inspirez profondément en quatre temps et à l'expiration, vous serrez le périnée. Vous expirez tranquillement en quatre temps par le nez. Puis inspirez à nouveau, relâchez le périnée. Inspirez en quatre temps et vous expirez à nouveau. vous serrez le périnée à nouveau. Faites-le plusieurs fois selon votre rythme de respiration de façon à commencer à activer Mouladhara, ce chakra racine de façon à mieux le ressentir. Prenez toujours des respirations amples, profondes. Relâchez les muscles des abdominaux. ne serrez que Mouladhara, le périnée pendant vos expirations. Inspirez profondément, expirez complètement. On inspire en quatre temps. On expire en quatre temps. Relâchez les muscles de votre corps et prenez des respirations toujours plus amples et profondes. Prenez une dernière respiration ample et profonde. Dès que vous aurez terminé, relâchez. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir étendre les jambes face à vous pour dénouer la circulation, dénouer les articulations. Dès que vous serez prêt, vous pourrez renouer les jambes, fermer à nouveau les yeux et poser les mains sur les genoux. Pomme de main tournée vers le ciel. Vous êtes assis confortablement, les yeux fermés et respirez longuement et profondément. amenez votre attention sur votre respiration. Respirez par le nez et gonflez votre ventre en inspirant. Prenez conscience du rythme de votre respiration, du son qu'elle génère, de la température de l'air entrant et sortant. Laissez votre esprit se calmer et ralentir. puis prenez conscience de votre corps. Détendez vos épaules, baissez légèrement le menton pour avoir le cou droit. Relâchez les tensions, sentez le support sur lequel vous êtes assis. Connectez-vous avec le sol, sentez-vous stable, ancré, connecté à la terre. Prenez conscience des sons qui vous entourent. Acceptez-les sans jugement. Notez la lumière, l'ombre à travers vos paupières. Ressentez l'air qui touche la surface de votre peau. Ne pensez plus à ce que vous avez fait dans la journée mais ramenez votre conscience à l'ici et maintenant. commencez à sentir l'espace autour de vous. Prenez conscience du ciel au-dessus de vous, de l'horizon qui s'étend autour de vous et de la terre en dessous qui vous soutient. Cette méditation a pour but d'harmoniser nos chakras. Chakra est un mot sanscrit qui n'y signifie roux ou centre d'énergie. Nous avons environ 108 chakras situés à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps physique. Nous nous concentrons sur les sept principaux chakras situés le long du Nadi sous Chumna qui suit la direction de la colonne vertébrale. Et aujourd'hui nous nous concentrons plus précisément sur le chakra racine Mooladhara. Les chakras sont aussi des portails entre le monde physique et le monde céleste, entre le monde manifesté et le monde non manifesté, entre les pensées et la réalité. Des chakras ouverts assurent une circulation d'énergie fluide, notre équilibre et notre bien-être. A présent, dirigez votre attention là où repose le poids de votre corps, à la base de votre colonne vertébrale, au niveau du périnée. C'est ici que se situe votre chakra racine. Respirez dans votre chakra racine. Laissez-le s'adoucir et s'ouvrir aux énergies. Visualisez ensuite une lumière de couleur rouge la couleur de la terre. Laissez votre chakra racine baigné dans cette lumière rouge vif. La vibration associée à ce chakra est l'âme. Chantez trois fois ce mantra pour réharmoniser votre chakra racine. Lиваем Lâme 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 Le chakra racine est un chakra puissant. Il peut être bloqué par la peur. Pour l'équilibrer, vous devrez confronter vos peurs, visualiser vos peurs devant vous et imaginer les rapetisser jusqu'à devenir des grains de sable. Puis d'un mouvement de la main, balayez et faites-les disparaître de votre vie. Permettez maintenant à votre chakra racine de se connecter au sol, profondément dans la terre. Comme les racines d'un arbre, vos racines peuvent désormais se développer dans le sol et s'épanouir. La réharmonisation du chakra racine améliore votre confiance en vous. Votre courage et favorise votre capacité à être présent dans l'ici et le maintenant. Laissez votre chakra racine, prendre ce dont il a besoin lors de cette réharmonisation. Puis prononcez les mots suivants. Je suis ici. J'ai le droit d'être ici comme je suis. La terre me soutient. Aum 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 Progressivement, vous allez reconnecter corps et esprit. Progressivement, vous allez ranimer votre corps en bougeant vos doigts, vos poignets. Puis vous allez pouvoir faire des cercles de tête dans un sens, puis dans l'autre. N'hésitez pas également à faire des cercles avec vos épaules pour vous réveiller en douceur. Et tirez un petit peu la colonne vertébrale vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Puis, lorsque vous serez prêt, à l'inspiration, ramenez les bras au-dessus de la tête et à l'expiration, ramenez les mains jointes sur le cœur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance.